Allez déco ! Allez, allez ! Premier décollage au Grand Baud ! C'est magnifique ! Il y a tous les aravis sur la gauche. Oh là là ! C'est trop beau ! Et salut à tous, on est le 25 juin et je pars pour mon premier vol depuis le Lacha de Châtillon au Grand Bordant. Comme je ne connais pas du tout la zone, je me suis pas mal inspiré d'une vidéo de Baptiste de Herb Montagne qui a volé dans le coin. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait vraiment des trucs cool. Après quelques allers-retours devant le déco, je ne trouve pas vraiment de trucs très probants. Du coup, je me décale un peu vers le Rock des Arts. Et là, je vais trouver un joli thermique qui va me monter à à peu près 2400 mètres. Et ça part pour ma première transition en direction du Jalou. Et là, il y a deux mecs qui sont satélisés au-dessus du Jalou. Il y a quelques barbules qui commencent à se former. Donc il y a moyen que ça donne pas mal. Et il y a aussi un mec dans les boulies un peu plus bas là. Donc lui, il va pouvoir me donner une bonne indication de comment ça peut remonter ou pas. C'est plutôt bien balisé, c'est cool. Bon voilà, après avoir observé tout ça, je me dis que le Jalou, ça va plutôt bien se passer. Au final, je vais raccrocher à 1900 mètres, juste à hauteur de la Via Ferrata. D'ailleurs, je vous la conseille pour ceux qui ne l'auraient jamais fait. Elle est vraiment excellente. Mais au final, le Jalou, ça ne va pas se passer si facilement que ce que je pensais. Là, je vais faire une grosse partie zéro tâche devant le caillot. Et quand je me rends compte que ça ne marche pas, je choisis l'option plutôt dynamique. Donc je vais me mettre dans la comble qui est juste à gauche. Et là, je vais faire une grosse grosse session sawing pendant un bon quart d'heure, 20 minutes entre les boulies et l'herbe à moutons. C'était vraiment cool et petit à petit, 10 mètres par 10 mètres, ça va me permettre de remonter et de me sortir un peu de ce trou. Une fois arrivé au-dessus du relief, ça va être plus que fumant. On peut voir les barbus qui sont encore présentes au-dessus du sommet et ça va m'emmener jusqu'au nuage au plafond. Joli plaf à 2009, c'est top ! Objectif, la pointe percée. Je suis parti en transition, je vais essayer de longer les crêtes qui sont devant moi. Essayer de refaire un plaf avant de pouvoir de nouveau traverser. Là, le soleil a commencé à bien tourner, donc je pense que les grosses falaises de la pointe percée, ça devrait donner. On va voir. Putain ! Oh 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 ! Celui-là, j'étais pas prêt ! Je vous ai gardé ce petit passage, histoire d'illustrer un peu l'aérologie du jour qui, mine de rien, n'était pas si facile que ça par rapport à ce qu'on voit en vidéo. Bon, du coup, je continue mon cheminement en direction de la pointe de la Grande Combe, juste avant le col des ânes. Ici, je vais trouver un super thermique qui va me monter à 2700 mètres, encore une fois, juste au pied du nuage, avant d'attaquer la transition vers la pointe percée. Regardez-moi comment c'est trop beau ! La pointe percée, juste derrière. Et tout le massif des Arabies, trop beau ! Allez, on va retenter la raccroche sur la pointe percée, justement. Et là, voici enfin la pointe percée qui me tend les bras. Bon, je raccroche à 2300 mètres, en plein dans le caillou, à hauteur du refuge, qu'on voit juste en bas à droite, là. Et je me dis, ça va être fumant, je vais monter à la pointe en 5 minutes. Eh bien, pas du tout ! Je ne vais rien trouver à cet endroit-là, et je me dirais même à un moment donné, putain, il ne faut pas que je vache ici, parce que ça ne va pas être fun du tout. Du coup, je fais le choix de me décaler un petit peu en direction de la Combe suivante, où je me dis, j'aurai peut-être un meilleur appui en dynamique, et il y a un peu plus de contraste au sol entre la plouze et la neige qui est encore présente. Allez, petit point sur la trace GPS qui illustre bien le temps que j'ai perdu dans cette zone-là. En fait, à ce moment-là du vol, j'ai une idée en tête, c'est de survoler la pointe percée. J'ai vu pas mal d'ailes à son sommet, donc je me dis que c'est faisable. Sauf qu'au final, je vais passer un bon moment à zéroter, reprendre un thermique, redescendre, etc. Bon, avec un peu de persévérance, j'atteins finalement la pointe de combat, ou chomba, je ne sais pas trop comment on dit. Et là, retour en arrière, en direction de la pointe percée. Là, je me dis que potentiellement, dans le col des verres, ça va bien donner. Il est plutôt bien exposé et normalement bien orienté par rapport aux conditions du jour. Mais bon, là encore une fois, je ne vais rien trouver d'extrêmement probant et je décide finalement de faire demi-tour. Parce que je vois que je vais perdre énormément de temps et que le sommet, finalement, ce n'est pas une fin en soi. Et allez, ça part du coup pour la remontada de toutes les contes des Aravis. C'était vraiment le moment le plus plaisant du vol. Le paysage a coupé le souffle avec encore les nevées au sol. On va apercevoir juste en bas à gauche le lac de Tardevent. Et le moment aussi reposant du vol, beaucoup de cheminement et seulement quelques tours de thermique, histoire d'être sûr de passer les crêtes. Et le trou de la mouche, trop beau ! Voilà, trop refait d'avoir survolé le trou de la mouche. J'y suis passé plusieurs fois en rando, c'est vraiment un spot magnifique. Et du coup, je continue ma route en direction du sud-ouest en passant de combe en combe. Là, je vais arriver à hauteur de la Clusa à peu près. Et c'est peut-être à ce moment-là du vol où je vais payer un peu le temps perdu sur le début du vol. Peut-être que j'aurais pu pousser en direction du col des Aravis et continuer un petit peu plus loin pour agrandir le triangle. Mais bon, rien de très grave. Arrivé au-dessus de la combe de Borderan, je trouve un super truc qui monte à 2800 au pied du nuage. Et je continue mon vol au-dessus du village du Grand Beau. Ah là là, comment c'est trop beau en tout cas ! C'est vraiment un super vol encore une fois. On a découvert des Aravis quoi, incroyable. Bon, petite déception, je ne suis pas monté en haut de la pointe percée là-bas. C'est quand même dommage. Mais bon, ce sera pour une prochaine. En tout cas, je suis content, j'ai pu remonter toutes les combles, quasiment jusqu'au col des Aravis. Bon, pas tout à fait. Mais super vol quand même. Au final, je suis encore assez haut. Du coup, je pousse un petit peu en direction de la Chattone. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Avant de finalement mettre Cap Atero pour clôturer ce magnifique vol à la découverte du Grand Beau et des Aravis. Voilà, au final, 2h20 de vol et un petit triangle de 30 km. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et pour les plus assidus, n'hésitez pas à poser votre meilleur commentaire, un gros pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! J'veuk ! C'est parti.